Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les postos comme vous le savez. Luis Campos est très remonté après le mercato d'été un petit peu raté du Paris Saint-Germain. Campos et le Paris Saint-Germain pourraient se déchaîner au mercato hivernal qui approche petit à petit. Mais content de son recrutement estival, Luis Campos va tenter de se rattraper en janvier. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a prévu de frapper très fort pendant ce mercato hivernal et pas seulement pour renforcer la défense et la charnière centrale. Au vu des réactions après la fin du mercato estival, on devine bien que le Paris Saint-Germain sera de nouveau très actif cet hiver. L'entraîneur Christophe Galtier ainsi que le conseiller sportif Luis Campos sans épargner Antero Enrique ont partagé leur mécontentement à plusieurs reprises. Les deux complices se plaignent notamment de ne pas avoir pu attirer un défenseur central de haut niveau et plus généralement le club de la capitale avait prévu un recrutement plus ambitieux. Autant dire que le Paris Saint-Germain va tenter de se rattraper en janvier prochain. D'ailleurs les rumeurs qui circulent depuis quelques semaines tendent à confirmer cette tendance. Bon on sait très bien quelles sont un petit peu les pistes en défense. Skrignard reste la priorité mais Skrignard pourrait être un échec à l'arrivée. Peut-être que Skrignard ne viendra pas. Et si Skrignard ne viendra pas, il faudra aller chercher d'autres joueurs en défense centrale. Mais le PSG pourrait ne pas s'arrêter à la défense centrale. Le Paris Saint-Germain pourrait aller chercher un voire deux éléments offensifs les postaux. Alors on parle principalement d'une nouvelle offre à venir pour Milan Skrignard. Cet été la direction parisienne s'est heurtée au refus catégorique de l'Inter de Milan pour son défenseur central. Bientôt en fin de contrat je précise. Le Paris Saint-Germain va donc revenir à la charge en position de force cette fois-ci. Du moins si l'Inter de Milan ne parvient pas à prolonger le Slovaque d'ici le mois de janvier 2023. Sachant que des discussions sont toujours en cours. Toujours dans le même secteur, l'actuel leader de Ligue 1 pense également au français Pierre Kalulu. Apprécié pour sa polyvalence et son potentiel. Mais comme Milan Skrignard, l'ancien Lyonnais sous contrat jusqu'en 2025, discute d'une prolongation avec ses dirigeants au Milan AC. Lesquels ont dû redémarrer les négociations à zéro suite au changement d'agent du joueur. De quoi ouvrir la porte au Paris Saint-Germain. Également très intéressé, on en avait déjà parlé, par le portugais défenseur central du Benfica Lisbonne, Antonio Silva, 18 ans, qui s'est montré à son avantage lors de la double confrontation face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le problème, et non des moindres, c'est que Benfica devrait exiger, normalement, va exiger le montant de sa clause libératoire, à savoir 100 millions d'euros. Ça paraît très cher, mais peut-être qu'une oeuvre de 40 ou 50 millions d'euros pourrait suffire, très clairement, à convaincre le Benfica Lisbonne. Moi honnêtement, je vous dis très clairement, je ne vais pas me répéter, je n'irai plus sur Antonio Silva que sur Milan Skrignard. A noter que le Paris Saint-Germain n'écarte pas aussi la possibilité, loin de là, de renforcer son secteur offensif. Le quotidien As évoquait des contacts avec le milieu offensif de l'Atletico Madrid, qui vient d'être éliminé dès les poules de Ligue des Champions. Joao Félix, mécontent de sa situation, mais qui ne sera pas bradé, normalement, après son transfert à 127 millions d'euros en 2019. Enfin, on en avait déjà parlé aussi, le tout jeune Youssoufa Moukoko, 17 ans, du Borussia Dortmund, plaît énormément aussi aux Parisiens, attentif à ses derniers mois de contrat au Borussia Dortmund, avec qui il totalise déjà 4 buts et 3 passes décisives cette saison en Bundesliga. Ça pourrait être aussi une opportunité pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour bien préciser que pendant ce mercato hivernal, ça va réellement bouger. Le PSG va chercher aussi à vendre des joueurs comme Pablo Sarabia qui pourrait être vendu. C'est vrai que Pablo Sarabia n'apporte pas grand-chose. Et ce qui est bien, surtout pendant ce mercato hivernal, c'est qu'il y a des grosses équipes qui sont éliminées. Et peut-être que les gros joueurs de ces équipes-là vont vouloir jouer la Ligue des Champions en deuxième partie de saison. On sait que maintenant, depuis quelques années, c'est possible de jouer avec 2, voire 3 clubs différents la Ligue des Champions. Alors, en plus de toutes les pistes qu'on vient d'évoquer, on sait que le Barça est éliminé. On sait que le Barça cherche des liquidités. On sait que le Barça va encore rentrer dans une crise plus profonde financière avec cette élimination tardive en Ligue des Champions. La deuxième d'affilée des Lépoules. Donc des joueurs pourraient être aussi vendus. On parle notamment d'Ousmane Dembélé, de Frenkie de Jong qui aussi intéresse le Paris Saint-Germain. La Juventus de Turin aussi est éliminée. La Juventus est quand même un très grand nom. Des joueurs comme Vlaovic, attaquant, qui serait idéal selon moi pour le Paris Saint-Germain, pourraient aussi être disponibles aux alentours de 65-70 millions d'euros. Ce n'est pas à négliger. Il y a aussi l'Atletico Madrid qui est éliminé dès les poules de Ligue des Champions. Il y a peut-être un ou deux autres gros clubs qui pourraient aussi être éliminés la semaine prochaine. Donc ça, ça change tout. Est-ce que ces joueurs-là vont vouloir jouer l'Europa League ? Je n'en suis pas sûr. Surtout qu'en championnat, pour la Juve par exemple, ce n'est pas le beau fixe. Très clairement, la Juve est en crise. On ne sait pas si Allegri va continuer. Mais très clairement, il y a des gros clubs qui vont être éliminés dès les poules de Ligue des Champions. Et peut-être que ces joueurs-là seront disponibles très clairement. Et peut-être que les clubs seront vendeurs. Parce que quand tu es éliminé dès les poules de Ligue des Champions, surtout deux fois d'affilée, je peux te dire qu'au niveau économique, même si tu es avantagé par l'UFA, ça risque d'être chaud. Et on sait qu'Agnéli, Laporta, n'ont pas des très bonnes relations à l'heure actuelle avec l'UFA. Très clairement. Donc ça pourrait être une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait avoir plus de choix que les années précédentes. Mais très clairement, on ne va pas se mentir. Voilà. Luis Campos le sait très bien. Je pense que Nasser le sait aussi. Anteiro le sait. Christophe Galtier le sait. Les joueurs le savent. Les supporters le savent. Le staff le sait. Il faut absolument minimum deux renforts. Un en défense. Un en attaque. Et je pense même qu'il faudrait peut-être un arrière-droit pour apporter une certaine concurrence à Hakimi. Parce que Mukhele, bon, il est bon Mukhele. Mais au niveau Ligue des Champions, pour l'instant, ça peut laisser à désirer. Et quand on voit le niveau d'Hakimi en début de saison, tu es en train de te dire que peut-être un très gros ailier droit, ce ne serait pas du luxe. Après, je pense que Mukhele ne peut pas faire pire de ce qu'il a fait en ce début de saison. Pareil pour Hakimi. Je pense qu'Hakimi va devoir aussi se réveiller. Mukhele va devoir aussi se réveiller. Mais je pense très clairement qu'il faut un arrière-droit aussi de métier, en plus d'un numéro 9 et en plus d'un défenseur central. Je pense qu'au milieu de terrain, on a tout ce qu'il faut. Renato Sanchez commence très clairement à faire de bonnes prestations. Si tout le monde est à un bon niveau, Fabien Ruiz, Marco Verratti, Vitigna, Renato Sanchez, ça devrait normalement suffire. Voilà, j'ai envie de te dire. Très clairement. Donc voilà les postos. Plusieurs pistes cet hiver. Donc ce mercato hivernal côté Paris Saint-Germain risque d'être très animé. Et pas qu'au Paris Saint-Germain, ça risque d'être très intéressant les postos. Donc on verra peut-être qu'il y aura d'autres pistes. Très clairement, on a vu que par exemple quand le PSG a acheté Vitigna, personne ne l'a vu venir. C'est arrivé d'une minute à l'autre. Et voilà, le Paris Saint-Germain très clairement a fait la meilleure recrue estivale. Vitigna est de loin la meilleure recrue cet été avec Fabien Ruiz. Mais Vitigna est pour moi le futur du Paris Saint-Germain. Et l'un des futurs très très gros, voire l'un des meilleurs milieux de terrain dans les années à venir au monde. Parce que Vitigna très clairement c'est un joueur discret. C'est un joueur très posé, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur disponible. C'est un joueur qui ne rechigne pas à l'effort, qui récupère un nombre incalculable de ballons, qui fait beaucoup de duels gagnés, qui fait beaucoup de passes réussies, qui perd très peu de ballons. Donc voilà, un joueur comme Vitigna, moi j'en veux tous les jours. Donc voilà les postos pour ce mercato hivernal qui pourrait être très actif du côté du PSG. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada